visite du jardin alors là c'est la porte là bas c'est la route on fait des méthodes voilà des paraovis ou grottin un papaye à droite papaye tout droit c'est un long couloir le grottin ça c'est le grottin masculin et l'autre on appelle ça le grottin féminin voilà le grottin masculin je crois que c'est pour les maux de ventre là on revient au papaye petit papaye qui pousse qui pousse il y en a deux après à gauche du piment un piment qui pousse le piment c'est le long piment rouge piment de cayenne c'est en train de pousser ici un aloe vera à droite alors ici j'ai oublié le nom ça on met ça dans les sauces pour parfumer les sauces j'ai oublié le nom pour ceux qui s'en rappellent ça parfume les sauces tout ça les viandes des poulets ici un gingembre là du grottin le grottin encore là un goyavé qui pousse à gauche à gauche des gingembre les petits gingembre qui arrive tout doucement il a été bouffé par les escargots celui-là l'a survécu il pousse on revient à droite voilà beaucoup de grottin grottin féminin voilà on repart on avance donc on a visité tout ça là on continue un petit goyavé qui pousse un truc qui pousse sur le mur ça je sais plus c'est quoi et ici on a du concombre amer alias margoz le margoz voilà ça commence à pousser voilà ça commence à repousser ça va chez le voisin voilà donc c'est le margoz de china les gros 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 margoz voilà on continue son pied son pied il est quelque part par là le pied du margoz c'est une liane qui remonte qui monte qui monte qui monte qui monte 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 et repart contre le mur contre les parois donc normalement ça devait prendre tout le mur donc je vais tapisser tout le mur voilà voilà après il y a encore un autre gros teint que j'ai remis là bon là j'ai oublié comment ça s'appelle ce truc là il pousse mais ça donne rien du tout c'est de la déco c'est de la déco c'est de la déco encore un peu punir voilà on continue la visite là là il y a du tuyau le trou d'eau là du voisin qui est tombé depuis là haut heureusement je n'étais pas là après là un papa y est très long papa y est là que je monte sur le toit pour l'attraper voilà à côté là il ya un autre margose mais c'est le margose local et tout petit donc c'est pas vraiment intéressant voilà son pied il est là 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 donc il a presque séché partout la sécher partout on a alors au pied du papa y est là que j'ai attaché un comme vous le voile et puis taille à voilà donc là il va pousser à du pitaya papaya allez on invente voilà on continue devant là on a le jacquier un grand jacquier là il pousse déjà beaucoup 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 ça donne beaucoup chaque année donc à décembre là des mangues en pépinière là une petite pépinière là donc il y a du piment des pastèques et des mélons en pépinière de l'autre côté du jacquier je fais le tour là voilà des manguiers les petites mangues là rondes et les longues je sais comment on appelle ça voilà en pépinière la petite pépinière voilà là bas il y a un pitaya au fond un petit pitaya qui pousse voilà et voilà là c'est des mélons qui sont un peu mal au point là mais on verra voilà j'ai semé un peu partout là des graines donc melon et pastèques on va attendre encore une semaine pour voir voilà donc là ça fait un petit un petit coin ça fait un petit espace pépinière voilà ici c'est les jacques donc les jacques ils commencent ils sont en route tout petit jacques jacques des paules des françois je sais pas s'il ya des amèdes et des abdoulah m voilà voilà elle continue la visite là on tourne on tourne alors toujours contre le mur là j'ai planté un fruit de la passion là ça monte ça monte ça monte ça monte et voilà c'est sur le toit là haut tout là haut il s'est étalé en haut là bas donc c'est parti se mélanger avec le jacques et voilà ça sera des fruits de la passion au jacques et juste à côté là il ya le goyavier aussi donc le goyavier il est penché communique avec le jacques et là donc voilà ils vont se mélanger ainsi que les fruits de la passion qui monte sur le toit c'est parti se mélanger aux deux voilà il ya trois fruits en un sur le toit tous mélangés ils discutent comme numérique ils échangent voilà après on revient là sur le côté là on repart avec le piment et le piment les morts on va replanter ça ici ce côté gauche on revient des bananiers donc je vois plusieurs barrettes différentes là des bananiers 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 les aloe et les aloe et ça vous connaissez là j'ai oublié déjà le nom ça me revient ça c'est pareil que l'autre là pour mettre dans les sauces pour ceux qui connaissent là j'ai oublié le nom voilà là un papaye parce que j'avais laissé en pépinière donc j'ai oublié de l'enlever là du coup il a poussé dans son boîtier et voilà il est resté là on dirait qu'il est devenu un papaye nain ça m'arrange voilà ici un pot c'est des dates les datiers mais on dit palmiers en réalité voilà des palmiers des aloe et des aloe et des aloe et aloe et aloe et aloe et encore des aloe et en pépinière là il y aura des tomates au cœur de bœuf là pareil ici il y aura des tomates, des tomates, des tomates voilà là un aloe et en pépinière en pépinière avec un avocat un avocatier là en pépinière en pépinière voilà il faudra que je l'enlève ici le grotin le grotin mâle parce qu'il y a femelle et mâle ça c'est une femelle ça c'est le mâle il est super grand là avec comme un gros brôle voilà il y a un gros brôle voilà donc là je reprends ça c'est la cour là au fond là là où il y a le jac voilà donc plein de feuilles par terre là ce sont les feuilles de c'est le feuilles du jacquier là qu'il faut nettoyer tous les deux jours voilà ici sur les murs là il y aura plein de peaux il y aura plein de peaux sur le mur après plus tard voilà ce côté ici sur le mur aussi il y aura des peaux des étagères des peaux on verra ce qu'on mettra voilà après au sol des aloe du gingembre ce genre côté gauche là aloe aloe des aloe aloe un bananier un bananier qui pousse en dessous du goyavier il a du mal à passer là je sais pas on va le déplacer je pense voilà après là des aloe des aloe voilà le bananier des aloe des aloe là un pitaya il est encore en peau là mais voilà un pitaya à côté là un pépinière là il y a des manguiers des manguiers tu vois j'ai jeté par terre il a poussé tout seul donc le manguier j'ai rien à faire on jette la graine tout voilà des aloe là le goyavier là les racines ça pousse ça repousse à côté mais je vais le couper là par terre des manguiers des mangue des mangue voilà pour faire pousser les mangue je prends les grains je les jette par terre et c'est tout ça pousse voilà là un pépinière dans un coin caché voilà là-bas c'est des melons je les ai bien cachés là-bas dans le coin parce que les poules viennent là tout bouffer elles sont tout massacrer voilà ici encore au sol du grottin un petit bananier qui est en train de pousser dans le coin de l'angle voilà je reprends il est là le goyavier là qui fait de l'ombre à gauche là on était là c'est là il y avait tous les aloués par terre alors sur la gauche un papayé à droite un bananier voilà ça pousse et tout ça les feux ça fait de l'ombre voilà ça fait une cour dans l'ombre voilà après au sol il y a encore juste un endroit des pépinières là il y a fruit de la passion en pépinières au sol là il y a le bananier je ne sais plus quelle variété dans ce coin jardin ici un papaye en pot c'est des papayes solo pratiquement toutes les papayes ici c'est des papayes solo voilà au sol des pépinières bon là j'ai des ananas des ananas des ananas des ananas des ananas un aloe là vous avez des gingembre des gingembre des gingembre des gingembre là un pot là-bas des dates voilà au sol le gingembre le gingembre là un tout petit là ça c'est encore des goyaves qui poussent je pense il y en a un peu partout là des goyaviers là donc je vais les enlever le gingembre là-bas là là où est le gingembre le petit gingembre le gingembre voilà le gingembre voilà le gros tamale il est là le gingembre le gingembre encore du gingembre ça repousse le problème c'est que les poules sauvages viennent là pour tout saccager voilà là en pépinière là là des mangues mangues pastèques melon encore là le gros tamale voilà ça c'est toujours de la famille de Thin mais j'oublie le nom encore voilà là je conseille l'avocat euh non c'est pas un avocat c'est un jacquier voilà et voilà pour ce côté là et là pour finir je reviens ce côté là voilà voilà là fruit de la passion fruit de la passion encore qui est monté sur le toit ce côté droite jusqu'au toit voilà donc normalement je vois beaucoup de fruit de la passion cette cette année voilà le côté jardin voilà voilà je repars à l'envers rapidement pour comprendre voilà on avance c'était là c'était là après la tournée à droite au fond du couloir voilà voilà le jacquier le devant au fond au fond de la cour et voilà au fond tout le couloir l'allée avec des fruits voilà les papayés etc etc voilà je reviens en arrière voilà voilà là il y a des maisons là des pièces des pièces qu'on va je verrai des maudires là pour faire de la place on verra et là aussi voilà le micro jardin là en test voilà et sur le toit en haut il y a bien sûr les fruits de la passion il y a des fruits de la passion et les goyaviers il y en a un peu partout là-haut sur le toit donc j'ai un chemin pour monter là-bas j'ai accès aux goyaves aux fruits de la passion aux mangos aux papayes en haut voilà bon patientons maintenant il n'y a plus qu'à arroser ceux qui veulent venir m'aider pour arroser voilà ça c'est la petite école c'est l'école jardinage c'est ici c'est là